salut à tous et soyez les bienvenus pour cette petite news dédiée à la mise à jour de mocha à eux sa version 2019 je voulais vous faire un petit tour d'horizon parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour majeur comme celle ci depuis au moins je dirais six ans sur mocha à eux c'est pas anodin alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la grosse mise à jour cette semaine du creative cloud on en est ça y est à la cc 2019 after effects et tous les autres logiciels ont de super nouveautés after effects notamment sur pour le machine design mais aussi les calques 3d pour leur profondeur la gestion mais on ne s'attendait pas à ce que mocha à eux et aussi avec cette mise à jour 2019 lui aussi une grosse upgrade alors c'est ça que je voulais vous montrer parce que vous savez que je suis un gros utilisateur maintenant de mocha alors mocha à eux mocha pro mais justement dernièrement j'ai fait un live sur la chaîne adobe france où j'ai présenté comment rattraper des images avec after effects aider de mocha à eux et pro et là la mise à jour qui vient d'avoir alors j'avais donné quelques petits bribe du fait que j'étais au courant de certaines choses parce que je travaille aussi avec avec boris et fixe et le côté mocha donc je vous avais donné deux trois petites news mais là la mise à jour a dépassé mes attentes et je vais vous montrer justement qu'est ce que cette mise à jour va vous apporter je pense que ça va pas mal vous plaire venez voir bon je lance after effects là j'ai importé une vidéo ce qu'il faut comprendre donc avec cette mise à jour c'est qu'on va réellement bénéficier du dernier moteur de mocha 2019 je vous crée donc une composition déjà pour commencer la nouveauté c'est que maintenant mocha à eux est un réel plugin c'est à dire que vous allez trouver dans effet boris et fixe mocha mocha à eux cc là je valide et pour ceux qui connaissent la version pro vous voyez qu'ils s'appliquent exactement de la même manière avec les options que mocha à eux a alors vous allez me dire ça me fait une belle jambe je trouve mocha à eux dans effet au lieu de le trouver dans animations parce qu'on l'avait là aussi tracking mocha mais en fait ça met en avant une des nouveautés c'est que comme mocha pro vu que mon cas est un plugin toutes les vidéos que nous allons pouvoir lire dans after effects vont pouvoir maintenant être traité dans mocha à eux ça c'est une grosse nouveauté je trouve ça y est on n'a plus besoin d'exporter selon les formats vidéo qu'on a là qu'on est en train de traiter dans after on n'est plus obligé de devoir des fois comme on le faisait avant faire un export par exemple en séquence jpeg maintenant mocha à eux reconnaît la vidéo si vous aviez suivi mon live chez adobe france sur leur chaîne et bien vous aviez vu que j'avais traité cette vidéo pourrait faire effacer ces personnes et j'avais dû faire un export pour pouvoir traquer cette vidéo sur mon cas là j'ai juste à lancer mon cas eux et c'est parti start et voilà deuxième nouveauté c'est qu'on bénéficie de l'interface de mocha 2019 donc vous pouvez avoir maintenant le format essentiel comme vous comme vous avez pu voir un peu les dernières nouveautés le big picture le mode roto moi je reste en classique pour l'instant je je j'ai encore du mal avec les dernières nouveautés mais au moins vous avez le tout dernier la toute dernière interface de mocha à eux avec son dernier design et ses accès simplifiés vous avez aussi les dernières formes qu'on peut créer maintenant donc avec du rectangle ou des ellipses et enfin la dernière grosse nouveauté ça va être dans les préférences maintenant mocha à eux reconnaît le gpu vous pouvez donc dédier de la ram gpu faire connaître votre carte graphique et là votre tracking va être deux fois plus rapide que ce que vous aviez avant exemple en temps réel par exemple à un petit tracking de ces personnes voilà comme ceci voici le résultat avec le tracking gpu voilà donc voilà pour moi les grosses nouveautés qui font vraiment du bien avec mocha à eux et qui vont nous permettre maintenant de travailler beaucoup plus rapidement et en étant plus fluide nos vidéos no tracking et la roto parce que la roto en devait copier faire des collets pareil pour le tracking planaire là en ferme en sauvegarde je fais mate où j'applique en choisissant les calques visibles la roto qu'on peut travailler avec du fiseur du contour progressif ou alors si je veux pas faire comme ça et que je veux appliquer comme avant avec le le masque à eux j'ai juste à faire create ae masks et voilà j'ai mon masque à eux et pareil pour le tracking le tracking planaire on peut l'appliquer directement par le plugin donc maintenant il me tarde de vous faire un tuto pour vous montrer plus en détail l'efficacité de cette dernière mise à jour bon voilà le tour d'horizon de cette mise à jour de mocha à eux est fini j'espère que ça vous a plu et ça vous a intéressé d'ailleurs si ce format vidéo vous intéresse peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire pour que je puisse éventuellement continuer ce genre de news voilà en tout cas moi ce mocha à eux je le trouve super j'espère que tous les utilisateurs vont autant aimer que moi cette mise à jour pour ceux qui le découvrent et bien faites vous la main dessus comme je l'avais annoncé sur le live adobe france je vais vous faire un comparatif entre mocha et mocha pro pour supprimer des objets on peut avoir le même résultat mais pas avec les mêmes les mêmes manipulations donc je vous ferai deux tutos séparés suppression avec mocha à eux et suppression avec mocha pro mais sur les deux leur dernière version 2019 donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto